Bonjour à toi, entrepreneur, indépendant et freelance. Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo qui sera un peu spéciale. Bon, avant toute chose, je vais me présenter. Donc moi, je suis Mickaël Capgras du réseau d'affaires YouWork Here. Attention, il faut noter réseau d'affaires parce qu'on y reviendra pour cette vidéo. Donc, c'est quoi un réseau d'affaires? Un réseau d'affaires, ça permet, donc quand on est entrepreneur, voilà, on est un peu feignant sur la question de la prospection, la prospection active, donc j'entends là aller chercher des gens qu'on ne connaît pas pour en faire des clients. Donc, quand on n'est pas très allé sur cette question-là, l'idée, c'est qu'avec un réseau d'affaires, on soit, qu'on fasse copain-copain, donc d'où le terme réseau, avec d'autres entrepreneurs et qu'on s'échange des clients. Voilà pour la partie affaires, réseau d'affaires. Bon, si ça t'intéresse de venir voir à quoi ça ressemble, nous, on nous donne rendez-vous tous les mardis et les jeudis matins par visio. Alors, pourquoi je disais que cette vidéo est un peu spéciale? Parce que d'habitude, je parle du réseautage, du développement personnel, commercial, marketing, entrepreneuriat, voilà, de la petite trousse à outils pour le développement de son business pour tous les entrepreneurs. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu spéciale puisque je vais parler de mon concurrent que je respecte. Voilà, de toute façon, quand on me pose la question, je le dis, je vais vite de les citer. Mais bon, cette vidéo, alors, je ne dirais pas qu'elle lui est dédiée, mais plutôt, je vais donner un retour d'expérience parce que des fois, la question m'est posée, comment ça se passe? Et puis des fois, c'est une question qui est posée, donc autant y répondre. Et ceci de la manière la plus honnête et la plus sincère possible. Donc, c'est parti pour vous raconter ma matinale que j'ai passée à un BNI. Alors, ce n'était pas la première, mais je peux quand même vous en parler. Vous voyez, ça ne s'oppose pas. Alors, comment ça se passe? Donc, BNI, c'est le leader sur la partie réseau d'affaires qui vient des États-Unis. Voilà, pour la rapide présentation qui a été fondée par 4 indépendants, 4 indépendants, stage entrepreneur. Donc, ils se sont implantés en France. C'est le premier en France. Voilà, ça s'est dit. Donc, je me suis fait invité par un des membres. Il faut savoir que les membres sont fortement invités à inviter des personnes. C'est le cas de le dire. Donc, on peut le dire avec une autre langue. Ils ont un peu parfois la pression. Mais ce n'est pas le sujet. Après tout, il faut parfois un peu de motivation. Alors, pour vous raconter ma matinale, comment ça se passe? Si un jour, par qu'hésitez, vous décidez d'y aller. Eh bien, autant que je vous explique comment ça va se passer. Donc, vous êtes invité. On vous demande votre activité. Bon, si elle fait doublon avec quelqu'un présent dans le groupe, on va éviter de vous inviter puisqu'il peut s'entendre. Voilà. Après, ça dépend. Je n'en fais pas de règles figées. Mais voilà. Si c'est par contre une profession qui n'est pas dans le groupe, alors effectivement, vous allez être invité. À l'époque, quand c'était un présentiel, c'était de 12 à 15 euros. Mais aujourd'hui, c'est gratuit comme on est en visio. Écoutez, vous venez. Il y a une petite salle d'attente, un petit sas avant que vous y allez tout de suite. Donc, si la réunion commence à 8 heures, on va dire c'est à 7h30, 7h45. Vous êtes tenu de venir un petit peu à l'avance. Histoire d'être dans cette sas où vous êtes avec d'autres invités avec qui vous échangez. Et puis, on vous explique un peu le fonctionnement. Donc, quand vous arrivez, tout le monde se présente. En fait, tout le monde a à peu près 45 secondes. Alors que vous, en tant qu'habité, vous en avez 30. Voilà, c'est la règle. Vous ne payez pas votre adhésion. Vous n'avez peut-être pas non plus tout à voir. Donc, vous faites votre présentation. Alors, je vous invite, moi, mon petit concept, c'est de vous entraîner avant. Oui, c'est quand même plus cool parce que si jamais vous avez la sensation de ne pas avoir tout dit en 30 secondes, ce serait dommage. Vous n'avez qu'un seul passage. Alors, si vous avez de la chance, vous pouvez repasser. Si vous n'avez pas de chance, tant pis pour vous. Donc, je vous invite, si un jour, vous êtes invité à une matinale de BNI, tout simplement de vous entraîner. Vous prenez un chronomètre et voilà. Et de vous concentrer sur la valeur ajoutée. Donc, tout le monde passe. Il faut compter à peu près une bonne heure. Voilà, une bonne heure le temps que tout le monde passe. Moi, je vous invite aussi, si vous êtes discipliné, motivé, à la base, avant, vous avez normalement récupéré les coordonnées. Mais si ce n'est pas le cas, de bien vous assurer qu'on vous donne les coordonnées des autres personnes qui seront présentes parce que l'idée, c'est de continuer à réseauter. Donc, vous le récupérez après. Après, voilà, tout simplement, vous récupérez les coordonnées puis vous faites votre vie. Pour la matinale en elle-même, quand c'est par visio, c'est un peu particulier parce que tout le monde parle. Donc, vous, vous attendez. Moi, je vous invite quand même à être attentif à ce qui s'est dit. On ne sait jamais. Il pourrait y avoir une profession qui vous intéresse pour faire une synergie. Alors, ça peut être long s'il y a beaucoup de membres. C'est pour ça que je vous l'ai dit, prévoyez une heure parce que la première partie, le fonctionnement du BNI est rappelé. Voilà, c'est normal. Les félicitations sont faites pour ceux qui ont joué le jeu de faire des recommandations, des invitations. Ça aussi, c'est normal. Voilà. Et ensuite, la dernière partie, comme je vous l'ai dit, c'est le fameux tour de table. Et ensuite, ce sera à vous de vous présenter. Et comme je l'ai dit, préparez bien ce moment. Voilà. Et ensuite, vous vous dites au revoir. Et puis, à voir si le président souhaite que vous fassiez partie du BNI. Les tarifs à l'année, c'est à peu près 1 000, 3 000, 4 000. Environ. Ça dépend aussi, je crois, du BNI. Voilà pour mon matinale. Bon, moi, écoutez, j'ai passé un moment plutôt sympa. Ça pique un peu, parce qu'il faut se lever tôt, autant se le dire. Mais sinon, pour le reste, c'était plutôt cool. Bon, je n'y retournerai pas, puisque c'est quand même un concurrent. Il ne faut quand même pas déconner. Mais je tenais juste à vous indiquer comment ça se passait pour ceux qui se posaient la question. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est fini pour cette vidéo un peu particulière. D'habitude, c'est plus, je vous explique comment vous développez sur votre activité. Mais bon, pour ceux qui se posent la question, je pense que ça pouvait être utile. Pour le reste, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis bise et puis un bon bise. À bientôt.